Il n'y a pas que pour les étudiants que le retour en classe est difficile. Pour le portefeuille des parents aussi. Il prévoit consacrer en moyenne 362 $ aux achats de la rentrée. Ce sont les vêtements qui grugent la majeure partie du budget. Et de plus en plus d'écoles imposent un uniforme. Le prix, c'est très inquiétant pour les parents. Nous, notre mission, c'est justement de faire de la durabilité du style avec un prix qui est vraiment intéressant. Combien ça coûte en moyenne habiller un jeune pour une année scolaire avec vos uniformes? Je vous dirais environ 250 à 300 $ pour la première année. Là, on parle environ de 10 items. Et la seconde année, ça va diminuer considérablement, même jusqu'à la moitié. L'entreprise Stone Laser d'Abbaye annuellement, près de 50 000 élèves partout au Québec. Et l'uniforme n'est plus confiné aux écoles privées. L'offre de vêtements s'est donc depuis diversifiée. On a beaucoup de focus group. Annuellement, les jeunes sont invités à rentrer, à parler avec nos designers, nos stylistes. On veut vraiment leurs idées. On leur fait découper dans les revues, puis on les envoie même magasiner. À l'école de Mortagne, on a choisi d'emboîter le pas. Dans un sondage mené auprès des parents au printemps dernier, 70 % se sont dit en faveur d'un uniforme partiel ou complet. Chez les professeurs, cette statistique grimpe à 82 %. Notre personnel de l'école, depuis 4-5 ans, demandait à ce qu'il y ait un uniforme, étant donné que nous avions beaucoup de difficultés à faire respecter le code vestimentaire. Il y avait beaucoup d'indécence, de plus en plus d'hypersexualisation. On voyait chez les élèves du taxage. Mais cette décision a entraîné une levée de boucliers. Les élèves ont manifesté, une page Facebook a été lancée, et des parents ont fait circuler une pétition. On a reproché à l'école son manque de transparence dans le processus d'attribution de contrats, sans appel d'offres à Flipdesign. On savait qu'il y avait peut-être quelques centaines de parents qui trouvaient qu'on avait manqué de communication dans ce changement-là important. Il y a eu beaucoup d'élèves qui ont aussi manifesté. La cofondatrice de Stone Lazard le confirme, si parents et élèves sont généralement peu enthousiastes devant l'uniforme, les opinions changent rapidement. Ils vont vite comprendre que finalement, on n'a plus à se casser la tête. C'est une énorme pression s'habiller au secondaire. Les marques, tout le branding qu'on appelle, c'est fini. Trois semaines après la rentrée, les opinions sont toujours divergentes à De Mortagne. Moi, l'uniforme, ça ne me dérange pas, parce que le matin, tu n'as pas besoin de choisir ton vêtement. Moi, je trouve qu'on était bien correct. Ils disaient que ça enlevait l'intimidation, mais pas partout. On regarde les élèves et on a déjà tout de suite en partant une meilleure impression. J'aimerais mieux avoir mon linge, mon look. Moi, je suis très content personnellement. C'est un casse-tête de moins pour les parents. Moi, je trouve ça le fun. J'aime la couleur, c'est beau. Tu as moins de choix le matin. Tu ne passes pas une demi-heure à choisir ton linge. Est-ce que vous conseillez l'implantation des uniformes dans les écoles publiques? Je vais vous dire, je ne vous aurais pas répondu par l'affirmative en mars, parce que ça a été vraiment difficile. Mais maintenant, je le conseille à toutes les directions d'école qui ont un doute. C'est vraiment la meilleure chose qu'on peut offrir comme encadrement à nos élèves. J'aimerais bien vous laisser un autre déjeuner. A la même nouvelle déjeuner. Il y a tout à l'heure.